Première édition du Forum du CNRS, que reste-t-il à découvrir cette année en direct de la Cité internationale de Paris, Cité internationale universitaire de Paris, et à suivre et à retrouver sur notre site internet www.leforum.cnrs.fr. Alors le titre de ce premier débat de la matinée, peinture, musique, littérature, comment les sciences prolongent l'art. En effet, alors que de plus en plus de manifestations culturelles mettent en avant la pertinence des liens entre art et science, que par ailleurs les projets de collaboration entre le monde de l'art et la sphère scientifique semblent ne jamais avoir été aussi nombreux, que ce soit pour la restauration ou la conservation d'oeuvres du patrimoine, le test ou la conception d'instruments de musique, le développement de nouvelles formes d'expression artistique ou bien l'exploration de la littérature façon big data, c'est à une exploration de la nature de la relation entre art et science que nous vous convions maintenant. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Geffen, bonjour. Vous êtes spécialiste de théorie littéraire et vous conduisez vos recherches au laboratoire Thalim, théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité. A vos côtés, Christian Jacquemin, bonjour. Alors je vous propose d'utiliser le micro et de vous le faire passer. Bonjour. Vous êtes donc informaticien au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Également avec nous, Véronique Rouchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de sciences des matériaux et vous travaillez au centre de recherche sur la conservation. A côté de vous, Caroline Tokarski, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'analyse d'échantillons biologiques et vous travaillez au laboratoire miniaturisation pour la synthèse, l'analyse et la protéomique. Enfin, Claudia Frit, bonjour. Bonjour. Vous êtes acousticienne et vous travaillez à l'Institut Jean Leroux d'Alembert. Alors pour commencer cette table ronde, je propose, étant donné l'hétérogénéité des questions sur lesquelles vous travaillez et la variété des outils utilisés pour se faire, de commencer par commenter 5 images que l'on va voir s'afficher à l'écran. Vous allez, chacun à votre tour, en dire quelques mots. On va commencer avec une image pour vous, Alexandre Géphène. Alors, est-ce qu'on peut voir cette image s'afficher sur l'écran ? Voilà un drôle de graphique avec des points rouges, des points bleus. De quoi s'agit-il en quelques mots, Alexandre Géphène ? Ça, c'est la magie de la quantification et la magie de la visualisation. Ça permet de mettre des graphes très pédagogiques sur des choses qu'on sait intuitivement quand on est historien, autorisé en littérature, en l'occurrence le fait que c'est le 19e siècle qui invente l'idée de classisme et la notion de classicisme. Merci Alexandre Géphène. Alors, on y reviendra en détail après, dans la suite. Christian Jacquemin, la deuxième image va être pour vous. On y voit l'artiste Véronique Caille dans une création intitulée « Les ombres blanches du gardien du temple ». Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la particularité de cette performance ? Alors, c'est une performance qui se déroule dans un environnement qui s'appelle « De réalité diminuée », pour laquelle on essaye d'effacer les informations et pour lesquelles ces informations sont rendues ensuite visibles sur le corps de la danseuse qui réalise la performance. Et ça a été fait en collaboration avec les ICMRS et Michel Wittes qui travaillent en traitement de vie. Et nous y reviendrons. Alors, Véronique Couchon, voici deux photographies, du même dessin à des 1res. La première prise en 1940, la seconde aujourd'hui. Que faut-il retour de ces deux images en quelques mots ? Ici, on vous emmène au musée d'Arc de Montauban, sur lequel nous sommes allés pour regarder un petit peu après 40-50 ans de restauration, quels étaient les idées à long terme de certains précédés. Et vous avez ici un très bel exemple de quelque part, quelque chose qui n'aurait pas dû être fait sur un dessin. Donc, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, le laboratoire travaille aussi à anticiper les erreurs qui pourraient être faites. Et nous allons y revenir également. Caroline Tokarski, je crois que nous allons vous voir sur la prochaine image. Vous êtes ici devant une toile de Modigliani en visite au musée. Pourquoi ? Donc, ici, on est au musée d'Arc de Montauban de Villeneuve-Basque. C'est une photo prise lors d'une discussion avec l'attaché de conservation. On discute des oeuvres qui vont être analysées, toutes les questions autour de ces oeuvres, puisqu'on va aller travailler sur les niveaux moléculaires. Claudia Fritz, vous allez commenter la dernière image, où l'on vous voit, là, sur la gauche, à côté d'une quantité impressionnante de violon. Et il y a ce musicien qui vous fait face, qui est masqué. Qu'est-il en train de faire ? Alors, il est en train de tester des instruments en aveugle. Parce que le but de mes études, c'est de faire le lien entre ce que les musiciens perçoivent et ce qu'on peut mesurer de manière mécanique sur les instruments de musique. Et on voulait tester ici, en particulier, le biais de la connaissance d'une pellicule d'instrument. Donc, on a fait des comparaisons de violons faits par Salivarius et des violons neufs. Et pour que les musiciens ne soient pas au courant de ce qu'ils jouaient, ils étaient munis de lunettes de soudeur très foncées. Alors, merci pour ce tour de table très rapide. Nous allons revenir ensuite en détail sur l'ensemble de ces projets et d'autres. Mais c'était une façon de montrer, encore une fois, la variété des problématiques et des outils scientifiques que vous mettez en oeuvre pour les aborder. Je vous propose tout de suite de faire un deuxième tour de table. Et je vais demander à chacun de vous de se présenter en quelques phrases, de dire dans quel champ général se posent les problématiques qui sont les vôtres. Alexandre Géphine. Merci. Alors, moi, je suis directeur de recherche au CNRS. Et je travaille dans un champ qui a une dizaine d'années, qui est celui des humanités numériques. Qu'est-ce que c'est que les humanités numériques ? C'est la rencontre entre la littérature, l'histoire, la sociologie, les humanités, donc, et au sens large, et la quantification. C'est-à-dire que, vous savez, à l'époque des années 50, on avait rêvé, à Pernand Brodel, avec l'histoire quantifiée, de pouvoir mettre des chiffres, des statistiques sur les faits qu'on observait dans les sciences sociales. Et bien maintenant, avec les grandes bibliothèques, avec les dynamismes dont on dispose, c'est possible. Et je travaille aux manières dont on peut réfléchir maintenant à l'histoire et à la théorie littéraire, à travers le data, à travers la manière dont on va numériser des textes, les éditer et les comprendre. Ça, c'est un aspect du travail. Et si j'ai quelques secondes, il y a un autre aspect du travail. L'autre dimension de la littérature numérique, c'est pas seulement la réflexion quantifiée sur des questions précédemment traitées par l'érudition, c'est aussi de nouveaux objets, des objets numériques. Pour nous autres littéraires, les blogs, les romans hypertextes, les écritures sociales sur les réseaux sociaux, participent de l'écriture et souvent méritent des analyses qui vont leur rendre leur intérêt, leur beauté, leur surprise, ou en tout cas en faire des phénomènes sociaux. Donc je travaille à la fois sur de nouveaux objets et de nouvelles méthodes. Christian Jacquard. Alors, en fait, je suis donc enseignant-chercheur. J'enseigne à l'université Paris Sud, en train de devenir normalement l'université Paris-Saclay. Et je conduis des recherches au laboratoire de l'INCI, qui est un laboratoire multidisciplinaire, donc qui est informatique et physique. Et je suis dans le département CHM, communication en machine. Et plus particulièrement, je travaille sur des problématiques autour de la réalité augmentée. Je fais beaucoup de mes recherches en collaboration, en particulier étant moi plutôt sur de la synthèse d'images. Je travaille avec des gens qui travaillent en analyse d'images également. Et j'ai travaillé pas mal sur des problématiques qu'on appelle la compensation, c'est-à-dire qui essayent de faire en sorte que lorsqu'on projette sur des surfaces, la nature de ces surfaces soit la moins visible possible, tant sur le plan géométrique, sur le plan des déformations géométriques, que sur le plan de la couleur, donc des imperfections. Par ailleurs, j'ai conduit pas mal de recherches en collaboration avec des artistes. Et j'ai également aidé à la promotion, à la fois sur le plan institutionnel et sur le plan des événements, des collaborations entre artistes et scientifiques, dans le cadre, j'y reviendrai, de la Diagonale Paris-Saclay et d'un festival qui s'appelle le Festival Curiositas Arrêt Science. C'est d'ailleurs la première image que vous avez vue de Gardien du Temple se déroulait dans le cadre de ce festival. Et nous reviendrons sur ce spectacle et d'autres informations après. Véronique Rouchon. Pour ma part, je suis professeure au Muséum d'Histoire Naturelle. à Paris, au Jardin du Plante, au Centre de Recherche sur la Conservation, qui est une unité qui rassemble trois équipes, donc une qui est située au Jardin des Plantes, une autre qui s'appelle le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques, et une troisième, qui est le Laboratoire de Recherche du Musée de la Musique. Et donc, le point commun de ces trois laboratoires, c'est le mot conservation. Donc, le centre d'intérêt est véritablement d'améliorer la conservation des collections au sens large du terme, que ce soit monuments historiques ou les objets. Et donc, pour cela, on a besoin de physico-chimistes, beaucoup, de quelques biologistes. Et la démarche, c'est une démarche qui se veut, qui, en restant dans la discipline de la physico-chimie, est quand même assez interdisciplinaire, puisque nous interagissons beaucoup avec des historiens, des historiens de l'art en particulier. Et donc, il y a en quelque sorte trois grandes thématiques dans l'unité. La première concerne la caractérisation, la meilleure qui permet de mieux connaître les objets. La deuxième concerne l'étude de la dégradation. Je vous en ai montré un bel exemple tout à l'heure. Donc, pourquoi cette dégradation ? Quels en sont les facteurs ? Est-ce qu'ils sont d'origine physique, chimique ? Et puis, la troisième, tout naturellement, c'est les développements de stratégies de remédiation ou de prévention. Caroline Tokarski. Alors, moi, je suis professeure à l'Université de Lille. Je suis membre de l'Institut universitaire de France. Donc, avec mon équipe, on va s'intéresser à la caractérisation structurelle de biomolécules. Les biomolécules en question sont des protéines, des lipides et des sucres. Et on va utiliser des outils, des instruments que sont les spectromètres de masse de haute résolution pour caractériser ces biomolécules. On va s'intéresser à différents types d'échantillons et en particulier les échantillons du patrimoine, donc les peintures d'art, les échantillons archéologiques, les échantillons paléontologiques. Et on va proposer des méthodes qui vont permettre de travailler sur ces matrices complexes, en fait, dans lesquelles sont emprisonnées ces biomolécules. Et on va miniaturiser également les systèmes pour travailler sur des très, très faibles quantités d'échantillons. Voilà. Alors, il s'agira de, par exemple, dans des études appliquées à l'art, de comprendre des techniques d'un peintre, d'adapter des méthodes de restauration, puisqu'on ira voir au niveau moléculaire l'impact de ces traitements. D'un point de vue archéologique, on va s'intéresser aux matériaux organiques absorbés, par exemple dans des céramiques. Ça va nous donner des informations sur les contextes sociétaux et en paléontologie. On s'intéressera, par exemple, à l'évolution des espèces, à travailler sur des espèces éteintes. Alors, ces travaux sont très interdisciplinaires parce qu'on va travailler avec des historiens de l'art, des restaurateurs, des conservateurs, des archéologues, des paléontologues, jusqu'aux médecins légistes, en fait. Claudia Fritz. Donc, moi, je suis chargée de recherche dans un institut de mécanique, d'acoustique et d'énergétique à Paris VI, à l'université Pierre et Marie Curie. Cet institut s'appelle l'Institut Jean-Laurent d'Alembert et est divisé en cinq équipes. Et l'équipe dans laquelle je travaille s'appelle l'Utri Acoustique Musique. Donc, en fait, c'est une équipe qui s'intéresse à la musique de manière générale et en particulier aux instruments de musique et aux salles de concert. Et donc, sur la partie instruments de musique, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le fait que les instruments de musique n'existent pas par... Enfin, ils ne font pas de son par eux-mêmes. Ils font du son parce qu'ils sont joués sur un instrument. Ils sont joués par un musicien, pardon. Alors, ça vous fait peut-être sourire de considérer l'instrumentiste, mais en fait, l'acoustique musicale, jusqu'il y a, on va dire, une décennie, peut-être 15 ans maintenant, ne s'intéressait qu'aux instruments pour essayer de comprendre le fonctionnement mécanique de ces instruments. Parce qu'il faut bien commencer quelque part et c'est un fonctionnement très complexe. Et donc, on commençait par quelque chose de simple, l'objet mécanique. Mais évidemment, ça ne suffit pas. L'instrumentiste a un grand pouvoir sur l'instrument. Je dirais même, si on regarde la relation instrument-instrumentiste, je dirais que c'est 80% l'instrumentiste et seulement 20% l'instrument. Et donc, mais placer l'instrumentiste au cœur des recherches, pose beaucoup de problèmes. Parce que du coup, il faut aborder le problème de manière très globale et évidemment pluridisciplinaire. Parce qu'on a affaire à un humain avec son comportement à la fois psychologique, mais aussi biomécanique. Donc du coup, nos études vont finalement, je dirais, de la physique de l'instrument à la biomécanique pour étudier tout ce qui est gestes, efforts musculaires, tensions, et puis tout ce qui est psychologie, perception, voilà. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire. Et puis aussi, évidemment, travailler sur le son implique du traitement du signal. Donc ça fait quand même une grande palette d'expertise et de compétences qu'on met ensemble pour aborder le problème. Alors nous allons revenir en détail maintenant sur des travaux que vous avez menés respectivement pour illustrer les propos que vous venez de tenir. Et nous allons commencer avec vous, Véronique Rouchon. Je propose que nous remettions sur l'écran l'image montrant cette Vénus dessinée par Ingres, qui a été détériorée à la suite d'un traitement de restauration. Et ce dessin illustre une problématique un peu générale des oeuvres et manuscrits réalisés à partir d'encre dites ferro-galiques, qui sont des encres utilisées dans 90%, je crois, des manuscrits entre le Moyen-Âge et le XXe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire, Véronique Rouchon, quelles sont les questions un peu génériques qui se posent sur ce type de matériaux, et puis plus précisément concernant cette Vénus de Ingres ? Véronique Rouchon. Donc ici, effectivement, il s'agit d'un exemple, il est assez caractéristique, parce qu'il est marquant, il s'agit d'une oeuvre d'art, mais c'est aussi un type de dégradation qu'on va retrouver très largement dans le domaine des archives, dans le milieu des archives, avec ces encres qui ont tendance à passer un peu au verso, qui devient brun, et qui parfois, au niveau du trait, on a un papier qui devient très fragile, et si on manipule un petit peu le document, on se trouve avec des petites déchirures, et puis ensuite des trous, tout simplement, à travers les tracés qui sont les plus larges. Et cette problématique des encres ferrogaliques, c'est un petit peu le cauchemar des restaurateurs, c'est une problématique qui a déjà été évoquée au Congrès Saint-Graal en 1898, donc c'est pas un sujet très neuf, quelque part, mais c'est un sujet sur lequel il y a toujours matière à savoir, à investir, y compris avec des techniques, en utilisant des techniques qui sont de plus en plus sophistiquées. Parce que bien évidemment, en 1898, on n'avait pas les mêmes outils, les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Et donc, il y a deux approches. Qu'est-ce qu'on veut comprendre ? Qu'est-ce qu'on veut essayer de déterminer de ce qui se passe dans ces dessins, dans ces manuscrits, et de quelle manière on s'y prend au laboratoire aujourd'hui ? Alors justement, l'approche, elle est double. D'abord, il y a de la chimie, puisque à l'origine de la dégradation, le papier est constitué de cellulose, et donc à l'origine de cette dégradation de cellulose, il y a des produits chimiques et des réactions chimiques qui provoquent généralement une dépolymérisation et une fragilisation. Et puis, il est également d'origine physique, puisque l'encre, lorsqu'on écrit sur un papier, on se retrouve avec une couche d'encre à la surface du papier. Le papier, il est fabriqué pour recevoir l'encre, mais pas pour l'absorber, quelque part. Et donc, à l'origine, la principale cause, quelque part, le point de départ, c'est un phénomène d'origine physique qui est une migration de l'encre au coeur du papier et qui peut être provoquée par une exposition à l'humidité, en particulier. Donc, là, il y a un joli sujet. Et c'est produit dans le cas du dessin de Ingres. Et dans le cas du dessin de Ingres, effectivement. Alors, si on veut le replacer un peu dans son contexte historique, il s'agit d'un dessin qui a été restauré dans les années 50 par M. Le Pelletier, à la demande du conservateur... Le dessin était au musée Ingres de Montauvan. au musée Ingres de Montauvan, pardon. Et c'est aussi une période où on commence à structurer l'administration française pour le contrôle des opérations de conservation. C'est-à-dire qu'on a une inspection des musées de France qui se met en place. Et en particulier, Paris commence à avoir un véritable contrôle sur les opérations les plus importantes qui ont lieu en province. et on considère que la collection de Ingres est une collection majeure. Et Mme Boucher-Sopic, qui est à l'époque conservatrice du cabinet des Estampes du Louvre, a un petit peu organisé la restauration de ses dessins. Donc, vous voyez bien que le premier exemple sur la droite, là, on ne voit peut-être plus l'image, n'était pas particulièrement en bon état puisqu'il était un petit peu déchiré, etc. Mais donc, on va essayer de le... On va le faire venir à Paris, le faire restaurer. Et malheureusement, on n'a pas la photographie juste après la restauration. C'est la chose qui manque. Mais on a la photographie aujourd'hui et on voit qu'il s'est passé véritablement quelque chose de très dommageable qui, à l'époque, n'était certainement pas très visible. C'était probablement une migration assez subtile visuellement. Donc, en quelque sorte, ça passait parce qu'il y avait quand même des contrôles après restauration. Mais qui, au fil des ans, est devenu quelque chose... Avec le temps, le problème s'est aggravé ? Avec... C'est-à-dire que la migration, elle peut se voir, mais... Si on regarde vraiment de très près. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le papier, en s'altérant, devient brun. Donc, après plusieurs dizaines d'années, on a une migraine... Enfin, la chimie qui a eu lieu entre les produits d'altération de l'encre qui ont migré dans le papier et le papier provoque un brunissement du papier qui devient évident. Alors, vous avez étudié encore plus en détail la façon dont ce vieillissement accéléré s'est produit. Qu'est-ce que vous avez appris avec les outils modernes de la physico-chimie ? Et qu'est-ce que ça peut permettre en termes de préconisation pour la conservation ? Alors, peut-être pas de cette oeuvre, mais des oeuvres avec encre ferrogalique, plus généralement. Alors, on a essayé de... Il y a plusieurs mécanismes possibles de dégradation du papier qui sont, de façon très schématique, des mécanismes oxydants d'un côté ou des mécanismes d'hydrolyse. On s'est rendu compte qu'on avait là... On a fait un travail assez approfondi. On s'est rendu compte qu'on avait majoritairement un mécanisme d'hydrolyse. Donc, on a identifié le mécanisme dominant d'altération d'un point de vue chimique. Et d'un point de vue physique, on a également identifié les paramètres qui étaient à l'origine de cette migration. Et on s'est rendu compte que c'était véritablement l'humidité, l'apport d'eau, alors que ce soit en humidifiant... Et c'était des techniques qui étaient très, très largement utilisées et qui le sont encore parfois, d'humidifier les manuscrits pour les mettre à plat, pour les décoller, pour plein d'opérations différentes. Et cette humidité, si elle est mal contrôlée, effectivement, peut provoquer une migration physique. Donc, ça, ce sont des paramètres que maintenant, on connaît. On peut aller plus loin après en aller chercher des techniques plus sophistiquées en regardant à l'échelle d'une fibre comment a lieu la migration. Et là, il faut aller sur des synchrotrons, sur des appareils un peu plus élaborés et regarder... C'est possible aujourd'hui, techniquement, de faire, par exemple, la cartographie de la migration du fer à l'intérieur d'une fibre de papier qui est d'un diamètre d'environ 10 microns, donc c'est pas bien gros. Donc, ça veut dire être capable de faire une petite tranche très, très fine, d'environ une centaine de nanomètres et de la regarder, en faire une cartographie pour voir comment pénètrent que ce soit l'acide, tous les composés de langue, comment ils vont pénétrer au cœur de la fibre. Et comprenant ça, on est capable de dire ensuite qu'elles seraient des conditions meilleures de conservation pour l'ensemble de l'eau. Donc, après, à partir de cette logique-là, on est capable de dire aux restaurateurs en particulier, si vous voulez travailler sur des documents, voilà les traitements qu'il faut éviter, voilà comment vous pouvez vous y prendre pour contrôler le geste de restauration. Donc, on a fait vraiment un gros progrès ces 10 dernières années là-dessus. Et oui, on est capable de mieux modéliser quelque part la dégradation. Alors, Caroline Tokarski, vous travaillez sur des problématiques connexes de vieillissement, de restauration, mais avec des outils différents. Vous en avez dit quelques mots tout à l'heure. Vous étudiez donc les matériaux d'origine naturelle qui se trouvent notamment dans la peinture. Alors, je crois qu'on a une image où on vous voit au laboratoire. On va la voir s'afficher sur l'écran. Alors là, vous êtes avec un échantillon dans les mains. Ce qui est très remarquable, c'est que vous travaillez à partir d'échantillons minuscules prélevés sur les oeuvres que vous étudiez. Alors, celui-là, en fait, celui-ci est un échantillon qui est issu du laboratoire de l'Institut Médico-Légal, sur lequel on travaille aussi sur de très faibles quantités d'échantillons. Sur les peintures d'art, en fait, je vais ramener la taille d'un échantillon qui est... Donc, c'est une lame de microscope. Donc, c'est une lame de microscope dans laquelle on a... Enfin, deux lames dans lesquelles on a inséré, en fait, un échantillon qui est de la taille à peu près d'un dixième de millimètre. Oui, ce qui est remarquable, c'est que finalement, on ne voit rien. Oui. Mais par contre, la technique, les techniques que vous avez mis au point et que vous utilisez permettent justement, parce qu'on a besoin d'un tout petit échantillon seulement, de faire un prélèvement sur l'oeuvre pour ensuite le soumettre à expérience. Tout à fait. Et à partir de ce type d'échantillon, on va pouvoir proposer une information très précise, en fait, sur, déjà, l'identification des biomolécules, protéines, lipides ou sucres. Donc, documenter précisément de quelles molécules il s'agit dans l'échantillon. De quelles molécules, on va pouvoir aussi dire comment les modifier, les modifications chimiques, et on va pouvoir les localiser sur la structure de la molécule. On va pouvoir également dire si elle est cassée, elle est fragmentée dans l'échantillon. Et ça va nous permettre, en fait, d'avoir accès à beaucoup d'informations. Donc, d'un point de vue de la structure de la protéine, et par exemple, si je parle des protéines, justement, ou même des lipides ou des polysaccharides, on va pouvoir identifier l'origine biologique de ces matériaux, qui est également une question importante, notamment pour les historiens de l'art, pour comprendre, en fait, les techniques des grands maîtres. On va également pouvoir travailler sur ces modifications chimiques et l'impact des traitements de restauration. Donc, on va voir au niveau moléculaire ce qui se passe et pouvoir dire si certains traitements sont trop invasifs et viennent dénaturer, dégrader, en fait, les biomolécules. On travaille également sur la conservation, c'est-à-dire sur le milieu dans lequel l'oeuvre va être déposée ou exposée. Et donc, ça, c'est un des travaux de collaboration avec les musées pour améliorer sans cesse la conservation de ces oeuvres d'art. Vous pouvez également détecter les faussaires. Ça fait partie des points qu'on peut étudier, effectivement, tout à fait. Et notamment parce que même si l'oeuvre est réalisée avec, je dirais, le meilleur brio, le vieillissement, lui, ne trompe pas. Le vieillissement au niveau moléculaire, non. On va pouvoir différencier une molécule vieillie artificiellement d'une molécule qui va être vieillie naturellement. Alors, je vous propose de regarder un exemple. Est-ce qu'on peut afficher à l'écran une représentation ? Alors, peut-être l'image suivante. Je voudrais qu'on voit... Donc, là, on voit un échantillon minusculin, un dixième de millimètre. Ici, oui, en fait, c'est un échantillon d'une... Donc, là, l'échelle est une échelle d'un millimètre. Donc, vous voyez que l'échantillon fait à peu près un dixième de millimètre. C'est une collaboration avec le Metropolitan Museum of Art de New York. Donc, on travaille sur cette oeuvre qui est exposée au sein du musée. Et sur la droite, vous voyez une image, en fait, au microscope. On voit bien la complexité, en fait, des matériaux avec beaucoup de mélanges. Donc, il y a des mélanges de différents matériaux organiques qu'on va les caractériser. Et ces matériaux organiques interagissent également entre eux. Je propose qu'on passe à l'image suivante qui, si je ne m'abuse, devrait nous montrer la scène de Léonard de Vinci, celle qu'il a peinte sur un mur du couvent Santa Maria delle Gratissier. Une oeuvre extrêmement célèbre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Caroline Tokarski, quelques mots sur les questions que vous ont adressées les conservateurs, les restaurateurs, concernant cette oeuvre célèbre ? Alors, là, effectivement, il s'agit de la scène de Léonard de Vinci. Donc, on travaille sur cette oeuvre en collaboration. Donc, c'est dans le cadre d'un projet européen que je dirige. Et en particulier, les questions sur cette oeuvre majeure sont des questions qui viennent d'une restauratrice et d'un groupe de recherche basé à Milan, en fait. Alors, ici, l'oeuvre de... Cette étude est relativement complexe à plusieurs niveaux. D'une part, parce que le premier objectif est de comprendre la technique de Léonard de Vinci. Bien qu'il existe des textes, en fait, on va essayer d'étudier ses formulations, essayer de comprendre, en fait, la technique du maître. L'autre question est liée aux restaurations, parce que c'est une oeuvre qui a été restaurée à de très nombreuses reprises, avec très peu d'informations sur les premières restaurations. Ces restaurations, d'ailleurs, étaient très invasives. Il était question, par exemple, d'utiliser de la soude pour restaurer. Il y a eu de nombreux retins sur certaines parties. Et donc, on travaille sur ces questions, en fait, pour essayer de comprendre l'impact au niveau moléculaire de ces différents procédés de restauration. Un peu comme dans le cadre de cette étude sur la Vénus de Ingres. Alors là, on a parlé vieillissement, on a parlé restauration, mais vos travaux, vous le disiez aussi, Véronique Rochon et Caroline Tokarski, visent à documenter les techniques artistiques ou le contexte historique, finalement, une perspective d'histoire de l'art. Alors, on va prendre un autre exemple de vos travaux, Véronique Rochon. Vous avez travaillé sur le Codex Borbonicus, un célèbre ouvrage rituel aztèque qui est conservé à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce qu'on peut le voir peut-être à l'écran ? Alors, le Codex rituel aztèque, est-ce qu'on l'a en image ? Un calendrier, je crois. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. En tout cas, vous l'avez eu entre les mains, Véronique Rochon. Une question qui se posait, c'était notamment de savoir, on ne savait pas, est-ce que c'est une œuvre qui a été réalisée avant la colonisation de l'Amérique par les Occidentaux ou après ? Et depuis vos travaux, je crois qu'on a la réponse. On dirait que c'est pendant. Donc, c'est un peu une réponse de Gascon. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de documenter cette question et où en est-elle aujourd'hui ? Ce Codex-là, qui est hébergé au Palais Bourbon, a fait l'objet d'une thèse au laboratoire. Donc, je vous relève un travail qui n'est pas personnel, mais qui émane de mes collègues. Et donc, on a pu l'étudier grâce à un outil assez sophistiqué dont on dispose depuis peu au laboratoire, une caméra hyperspectrale. Donc, c'est-à-dire, c'est une caméra qui permet d'analyser les propriés optiques de réflexion d'une surface. Donc, ça peut être une peinture, un document graphique et d'avoir, en quelque sorte, des signatures spectrales ponctuelles sur chacun des pixels. Donc, en fait, il faut imaginer les données, comme un bloc 3 dimensions, avec une dimension XY qui correspond au plan analysé et une dimension Z qui correspond, en fait, à un profil spectral. Et donc, de ce cube de données, quelque part, on peut en extraire des informations sur les couleurs, donc, dans un domaine qui va de 400 nanomètres à 2500, donc, dans le visible jusqu'au proche infrarouge. Et ça nous donne des signatures, des signatures qui peuvent être caractéristiques de tel ou tel pigment. Donc, en particulier, on va pouvoir identifier la localisation du rouge. On sait que c'est de la cochnille, par exemple. On va pouvoir situer la caractérisation, enfin, la situation, la localisation de la padigorskite qui est une argile liée au bleu maya, etc., etc. Et donc, c'est un petit peu... Ce sont des outils non-invasifs qui permettent véritablement une analyse non-destructive et non-invasive du codex. Alors, après, pour le localiser, la question reste délicate. Elle n'a pas été complètement tranchée, je dois bien le reconnaître. Donc, on pense qu'il s'agit d'un codex... Il est daté, effectivement, de la période de la découverte du Mexique par Cortès, donc, autour des années 1520. et il est véritablement d'une facture qui est pré-colombienne. Donc, il est possible qu'il ait été réalisé, la balance penche plutôt en faveur de l'épaule sur laquelle il aurait été réalisé avant la colonisation. On pense qu'il a été réalisé avant, mais qu'il a été ensuite repris... C'est très difficile de distinguer uniquement avec l'analyse des... Je veux dire, les matériaux sont compatibles avec quelque chose qui a été fait avec des techniques tout à fait traditionnelles de l'époque et non pas des techniques qui ont été, à quelque part, importées par les Espagnols. Donc, à partir de là, il est difficile de dire est-ce que c'est quelques années avant, est-ce que c'est quelques années après. On est dans une facture qui est tout à fait celle... Une facture locale. De la même manière qu'Araline Tokarski, vous allez démarrer ou vous avez tout juste démarré un projet sur l'oeuvre de Modigliani. Vous allez vous intéresser aux techniques utilisées par ce peintre qui, vous allez nous le dire, sont assez mal connues, bien moins que celles d'autres peintres contemporaines. Tout à fait. C'est un projet qui commence en janvier prochain avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France et le musée d'art moderne de Villeneuve-Dasque. Il s'agit ici de... C'est un projet national. On va travailler sur les oeuvres de Modigliani de 10 musées français, ce qui représente un total de 28 heures. Modigliani, en fait, est un artiste qui est très adulé par le public, mais sa technique reste très peu documentée. Donc, il est assez mal connu, en fait. Donc, on va travailler ici sur... Donc, pour ma part, sur la partie organique et le C2RMF sur la partie imagerie et puis inorganique pour avoir une description très complète de ses oeuvres. Alors, encore une fois, c'est connaître la technique du peintre, mais c'est aussi comprendre et puis adapter les techniques de restauration. C'est adapter aussi les conditions de conservation de ses oeuvres. Alors, on a parlé oeuvres picturales. On vous revoit là devant un Modigliani au musée de Lille. C'est bien ça ? Oui. Et je vous propose maintenant que nous parlions musique avec vous, Claudia Fritz. Donc, vous le disiez, vous vous intéressez aux qualités acoustiques des instruments, des instruments à cordes en particulier. Et vous avez notamment, récemment, étudié les violons, les violons anciens, dont on dit depuis très longtemps, notamment les fameux Stradivarius, qu'ils ont des qualités acoustiques bien supérieures à celles des violons modernes. Pour autant, malgré des décennies d'études, personne n'a trouvé vraiment la raison de cette supériorité. Vous, vous avez imaginé un protocole pour adresser cette question d'une nouvelle manière. Vous allez nous parler de ce protocole et vous allez nous dire le résultat étonnant auquel vous êtes parvenu. Oui, alors, je voulais juste revenir un petit peu sur le contexte de l'étude. C'est que depuis, en fait, plusieurs centaines d'années, déjà 200 ans même, il y a eu une envie de chercheurs et de lutter et de travailler ensemble pour essayer de comprendre ce qui fait les qualités d'un instrument. Et au XXe siècle, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites pour essayer de comprendre ces qualités de manière acoustique, mécanique. Et à chaque fois, l'étude commence par on a choisi 10 bons violons et 10 mauvais violons. Et les 10 bons violons, en fait, on en sait guère plus, sauf que généralement, ce sont des violons anciens, type Stradivarius. et les violons mauvais, ce sont des violons neufs. Et puis, les études sont toujours inconclusives, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui arrivait à montrer des différences significatives d'un point de vue mécanique. Donc, on se demandait est-ce que c'est parce que nos outils d'analyse mécanique, vibro-acoustique ne sont pas assez fins par rapport à la perception humaine ou est-ce que le présupposé de base, à savoir que les anciens sont bons et les neufs sont mauvais, est faux. Donc, l'idée, c'est avant d'essayer de chercher d'autres outils mécaniques, on s'est dit, on va essayer de tester cette supposition. D'autant plus que plusieurs luthiers commençaient aussi un petit peu à douter de cette supériorité avérée. et c'est quand même quelque chose avec laquelle les luthiers ont grandi, le mythe, enfin, pas le mythe, mais Stradivarius étant le père de la lutherie moderne donc qui est très vénéré et les luthiers avaient un peu cette pression de se dire il faut que je fasse aussi bien que lui. Donc, c'était intéressant pour cette communauté d'essayer de tester un petit peu ce qui se passe. Donc, pour y parvenir, on s'est dit, il y a eu beaucoup déjà de tests, les tests d'écoute ont commencé fin 19ème en fait, 1895, je crois, les premiers tests documentés. Le test d'écoute fait, organisé généralement par des luthiers et à chaque fois, tous les tests ont montré que c'était les violons neufs qui gagnaient. Mais les gens critiquaient les méthodologies. Donc, souvent, le musicien n'était pas en aveugle, seulement l'audience. Par ailleurs, c'était toujours à l'audience qu'on demandait mais jamais aux musiciens. C'était organisé par un luthier et les violons neufs étaient les instruments de ce luthier. Donc, les gens disaient, ben oui, mais il a fait ça pour se faire mousser. Donc, du coup, les gens critiquaient les résultats sur le principe que l'étude n'était pas bien réalisée. Donc, on a décidé de la mener de manière scientifique avec des protocoles très rigoureux pour essayer d'y voir un peu plus clair. ce qui nous intéressait, nous, c'était vraiment le point de vue des musiciens puisqu'on s'est dit que s'il y en a qui pouvaient faire les différences, c'était bien les musiciens, d'autant plus que les musiciens disent quand même généralement oui, un bon musicien, s'il prend un violon en 10-20 secondes, il peut savoir si c'est un neuf ou un vieux. Donc, le protocole consistait en avoir des musiciens je dirais pseudo aveugles parce qu'on sait que le fait d'être aveugle modifie la perception donc il fallait quand même qu'ils puissent voir suffisamment pour ne pas perdre l'équilibre, accessoirement ne pas faire tomber les violons. Donc du coup, ils pouvaient voir les contours de l'instrument, le prendre, le jouer de manière relativement confortable mais sans voir des détails visuels de facture, de vernis, voilà. Et donc, on leur a proposé une série d'instruments qui étaient neufs ou des Stradivarius mais évidemment ils ne le savaient pas. Ils avaient donc des lunettes de soudeur et puis, bon là évidemment pour les photos souvent on a dû mettre la lumière pour qu'on puisse prendre une photo parce qu'en fait il faisait très sombre pour que justement les musiciens ne puissent pas voir avec détail les instruments. Et le principe c'était de leur dire écoutez, choisissez l'instrument en fait que vous préférez parmi la sélection d'instruments. ça c'était une des questions et donc on les mettait dans une situation le but c'était de les mettre dans une situation assez ce qu'on appelle en psychologie écologiquement valide c'est à dire qui reflète une situation naturelle parce que sinon le problème c'est que si on fait une situation de laboratoire les gens avec leur fonctionnement psychologique vont se comporter de manière différente dans une situation de laboratoire qu'ils ne se comporteraient dans une situation réelle. Donc l'idée c'était de le mettre dans une situation la plus naturelle possible pour pouvoir en fait extrapoler les résultats à ce qui se passerait dans la vraie vie. Alors évidemment dans la vraie vie on n'est pas en aveugle c'est bien tout ça tout là le fond du problème mais du moins on leur demandait par exemple de choisir un violon pour une tournée hypothétique la semaine suivante donc ça veut dire que c'est des choses auxquelles les solistes sont confrontés et un problème sur un instrument ils ont une tournée il faut qu'ils trouvent un autre instrument et ça n'implique pas de problème de prix parce qu'évidemment ça c'est un problème majeur dans le choix et puis l'aspect visuel est moins important dans ce cas là parce que c'est des gens qui doivent trouver un violon un petit peu en catastrophe donc vous avez réglé les problèmes ou du moins les questions méthodologiques voilà et le résultat auquel vous êtes parvenu et alors voilà donc au niveau des résultats les violons préférés étaient des violons neufs voilà donc préférés pour différents aspects et en particulier pour des aspects de timbre et aussi de puissance sonore et ce qui répond aussi à une des questions que les gens disaient c'était que les instruments neufs ils peuvent être très forts mais le timbre ne suit pas donc il y avait une sorte de d'opposition entre le fait de sonner fort et le fait d'avoir un beau timbre riche plein et or là les instruments modernes ont été préférés parce que justement ils combinaient à la fois la puissance qui est nécessaire à un soliste pour pouvoir passer au fond d'une salle et au dessus d'un orchestre et un timbre quand même plaisant alors non seulement ils ont été préférés par les musiciens mais les instruments modernes ont été préférés vis-à-vis de cette propriété de projection du son par également des auditeurs ça c'est ce qu'on voyait sur la deuxième photo où on voit une violoniste jouer devant une salle donc vous avez réalisé ces expériences donc là c'était juste l'étape de présélection des instruments parce qu'évidemment comme c'est une étude scientifique on ne voit pas qu'il y a après du marketing avec des luthiers qui diraient mon violon a été certifié par la science donc en fait les violons sont anonymes donc personne à part les quelques personnes avec qui j'ai travaillé ne connaissent quel violon a été utilisé dans les expériences pour évidemment des raisons assez bien compréhensibles mais du coup les Stradivarius ne sont ni meilleurs du point de vue des personnes qui les jouent ni du point de vue des auditeurs est-ce que c'est ça la conclusion finalement de votre étude de vos études alors pourquoi on s'est intéressé au point de vue de l'auditeur quand même c'est parce que justement les solistes sont très attachés à cette projection donc le fait de passer au fond d'une salle et c'est une des seules caractéristiques qui ne peuvent pas juger eux-mêmes donc tout ce qui est le reste le timbre la jouabilité comment c'est facile à jouer comment ça leur plaît comment ça articule tout ça ils peuvent le juger eux-mêmes mais pas la projection donc c'est pour ça qu'on avait aussi voulu faire le test avec des auditeurs pour savoir si effectivement la projection qui est soi-disant bien supérieure pour les violons Stradivarius était effectivement considérée comme supérieure et donc les auditeurs ont jugé que les violons neufs étaient en fait plus projetants donc ils passent mieux au-dessus d'une salle ils passent mieux au-dessus de l'orchestre et en plus ils étaient également préférés et donc ces résultats ont un impact fort dans le milieu de la lutherie notamment oui dans le milieu de la lutherie et dans le milieu des violonistes voilà avec évidemment les luthiers vivants très très contents de manière générale les violonistes qui sont bien établis qui ont un Stradivarius pas forcément très contents et qui évidemment disent que mais non c'est pas possible et qu'on n'a pas pris en compte tout et voilà par contre les jeunes violonistes sont contents parce que c'est vrai que c'est quand même un problème pour eux d'avoir évidemment personne actuellement quasiment ne peut se payer un Strad puisque c'est quand même plusieurs millions d'euros donc les jeunes sont finalement à la merci d'un mécène qui pourrait leur prêter un violon mais des fois dans des conditions assez horribles qui fait que ça leur pèse sur les épaules voilà donc on espère qu'il va y avoir un changement de mentalité et qu'en particulier les jeunes solistes vont être reconnus pour comment ils jouent plutôt que quel instrument ils jouent alors je propose avant de poursuivre de prendre une ou deux questions dans le public il y a des micros prévus à cet effet y a-t-il parmi vous des personnes qui souhaitent poser une question à nos invités sur ce qui vient déjà d'être dit bonjour moi je me demandais pourquoi est-ce que vous avez pas pris des joueurs qui sont naturellement aveugles enfin ça aurait été qui sont naturellement aveugles oui comme ça ils auraient pas pu voir pourquoi pas avoir pris des sujets aveugles pour tester les vieux donc Claudia Frise en fait on a voulu prendre des solistes de renommée internationale puisque l'hypothèse est un peu de dire que en tout cas les musiciens à chaque fois ils augmentaient d'un cran c'est à dire qu'au début c'est n'importe quel bon violoniste peut faire la différence entre un strade et un violon neuf et puis après c'était non mais en fait vraiment seulement les très bons violonistes en fait c'est vraiment les super solistes qui arrivent à faire la différence donc du coup on s'est dit on va taper haut on va prendre peut-être pas énormément de personnes mais vraiment 10 solistes de renommée internationale et dans les solistes de renommée internationale il y en a quand même très peu d'aveugles voire pas du tout est-ce que les résultats de l'étude auraient pu être différents si jamais les violons avaient été testés par des personnes aveugles je ne vois pas pourquoi méthodologiquement c'était pas une grosse contrainte non je ne vois pas que ça aurait changé puisque puisque de toute façon voilà oui non je ne vois pas entendu une autre question madame oui bonjour c'est une remarque par rapport au concept de bon et mauvais violon je dirais ce n'est pas plutôt une question d'habitude ou de goût de l'audience actuellement parce qu'on sait bien si on écoute des enregistrements des années 20 que les sons des orchestras des instruments ont bien changé ils ont évolué du point de vue acoustique et le public aime un autre son aujourd'hui qu'est-ce qu'ils aimaient il y a des décennies d'années donc ouais je suis d'accord avec vous que peut-être aujourd'hui les gens préfèrent les sons des violons actuels mais c'est une préférence plutôt que de dire que c'est des meilleurs ou des pires violons bon mauvais violon versus question de goût Claudia Fritz oui alors en fait de toute façon là l'étude elle se place en 2017 d'accord et c'est en 2017 que les gens continuent à dire que les violons anciens sont meilleurs que les violons neufs donc on n'est pas en train de dire qu'est-ce qui a pu se passer il y a 50 ou 100 ans donc on se place en 2017 avec les préférences actuelles et en tout cas je veux dire le présupposé c'est que même actuellement les gens disent que les Stradivarius sont meilleurs que les violons neufs donc voilà donc ça c'était c'est une chose deuxième chose c'est sûr que les violons Stradivarius c'est en fait il faut le savoir c'est que seule la boîte finalement le corps de l'instrument reste de l'époque de Stradivarius tout le reste a été modifié mais le présupposé c'est sur les violons tels qu'ils nous sont parvenus maintenant et tels qu'ils sont joués maintenant voilà donc de toute façon oui les CETIC a changé après je voulais dire autre chose mais alors moi je vais vous poser une question à toutes les trois Véronique Rochon Caroline Tokarski et Claudia Fritz je voudrais reprendre la question titre finalement de ce débat qui était de savoir comment la science prolonge l'art est-ce que dans vos trois cas respectifs c'est la sensation que vous avez que vos travaux prolongent l'art ou peut-être autre chose Claudia Fritz alors moi je dirais pas ça du tout pour moi je dirais plutôt que je suis quelque part au service de l'art plus parce que le fait c'est finalement les luthiers qui sont venus me voir pour avoir des réponses à des questions soit d'ordre perceptif soit d'ordre aussi plus mécanique essayer d'avoir un contrôle de leur production de pouvoir enregistrer leur production parce que finalement une fois qu'ils ont fait leur violon ils ont effectivement noté tout ce qu'ils ont fait les épaisseurs le choix du bois et tout ça mais à la fin une fois qu'ils ont l'instrument final ils vont noter j'ai trouvé le son un peu ci un peu ça et puis quand deux heures après ils regardent leurs notes bon ben un son un peu ci un peu ça qu'est-ce que ça veut dire donc ils cherchent d'autres moyens aussi de contrôler enfin de faire une sorte de monitoring de leur production voilà et après aussi par rapport aux violonistes qui se posent des questions qui essaient de comprendre comment on fonctionne donc ce serait plus au service pour une meilleure compréhension je ne dis pas pour qu'ils fassent un meilleur travail parce que les luthiers font très bien leur travail sans les scientifiques il faut rester très humble par rapport à ça mais plus pour leur apporter peut-être d'autres pistes de connaissances et puis une certaine ouverture d'esprit c'est que maintenant les luthiers s'intéressent finalement jouant en dix ans s'intéressent beaucoup plus au son qu'ils ne s'intéressaient il y a dix ans avant c'était vraiment on veut faire un bel instrument visuellement et le son était ce qui peut paraître un peu surprenant mais était en fait venait au second plan et là il y a un vrai changement des mentalités et c'est chouette Caroline Tokarski sur cette même question en quelques mots sur cette même question je dirais que à mon sens de mon approche en fait il y a deux points je suis d'accord globalement avec le titre du débat et je trouve que le premier point en fait c'est qu'on travaillait avec des outils analytiques scientifiques sur des oeuvres permet de mieux les comprendre donc quelque part ça prolonge les sciences ça c'est le premier point le second point c'est qu'il permet aussi de mieux les conserver on parlait tout à l'heure de restauration d'oeuvres majeures où je vous ai parlé de traitements très invasifs dans un premier temps puis il y en a eu d'autres on parlait de la scène je vous parlais d'un traitement invasif ensuite il y a eu des traitements à base d'huile à base de colle animale à base de gomme quel est le meilleur traitement est-ce qu'on est en train de détériorer les oeuvres et de les modifier totalement comment les conserver le plus longtemps possible donc en ce sens aussi mieux connaître en fait les oeuvres et d'un point de vue moléculaire permet aussi de prolonger de les prolonger dans le temps pour cette fois Véronique Rochon sur cette même question je vais tourner un peu autour des mêmes idées que Caroline c'est vrai que le titre on peut l'entendre à plein de niveaux différents comme si on parle de l'art parle-t-on de l'art au sens actuel création de l'art au sens du 19ème qui est aussi de la création mais beaucoup beaucoup plus large donc effectivement on peut prendre le sujet c'est vrai que je vais m'y retrouver pleinement dans le sens la sens prolonge-t-elle l'art et bien effectivement quand on parle de conservation la conservation vise à prolonger les créations au sens large du terme qui ont été faites par l'homme et donc là on est pleinement dans le sujet après qu'est-ce qu'on entend par la science aussi est-ce que c'est la technologie est-ce que c'est la connaissance donc là aussi on pourrait discuter longtemps je crois oui alors on va poursuivre avec vous Alexandre Géffen vous êtes donc spécialiste vous l'avez dit tout à l'heure vous nous avez décrit en quelques mots de quoi il s'agissait donc d'humanité numérique vous étudiez des questions de théorie littéraire avec les outils modernes des sciences dures les big data est-ce que vous pouvez nous dire le type de questions que ce type d'analyse permet que l'on ne peut pas aborder avec les méthodes d'analyse standard ou classique de théorie littéraire Alexandre Géffen l'historien ou le théoricien de littérature il a une mémoire limitée il a un temps limité il est capable de dire ce que c'est qu'un roman en en ayant lu 100, 200, 500, 1000 peut-être 2000 dans sa vie est-il capable de se souvenir de la manière dont les 2000 premiers chapitres commençaient pour pouvoir tirer des généralités l'historien de la littérature qui par exemple travaille sur le 19ème siècle lui aussi va avoir un savoir parfois mûri de décennies de travail de fiches manuelles on a les fiches de Michel Foucault on a les fiches de Roland Barthes etc il y a un travail de mémorisation d'organisation mais il lui est difficile d'avoir accès par exemple à la longue durée comment va-t-il pouvoir se souvenir à la fois de la signification du mot poésie au 16ème siècle au 18ème au début du 20ème siècle dans des contextes très différents ce qui va lui-même se donner le droit de comparer des périodes très différentes et les méthodes qu'on a maintenant d'analyse quantitative vont permettre d'avoir accès à la prise en compte d'un très grand nombre de textes il y a un article qui est très important et très significatif qui s'appelle comme ceci qui est What to do with a million book qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on peut lire ensemble un million de livres quand on veut lire ensemble un million de livres on peut tirer des conclusions sur des généralités sur ce que c'est que les romans ou les recueils de poèmes à l'intérieur de ces grands corpus et sur la manière dont sur la longue durée une durée qui n'est que difficilement accessible à l'érudit certaines évolutions de notions peuvent se faire par exemple vous avez étudié l'évolution du sens du mot littérature entre 1830 et 1930 moi je suis parti sur un projet qu'on a avec une équipe de Stanford qui consiste à réfléchir à la signification du mot littérature intuitivement on sait que la littérature au 18ème siècle englobait les sciences justement englobait la philosophie et l'histoire et on sait que le mot s'est restreint petit à petit au 19ème siècle quels ont été les auteurs les plus influents pour cette restriction du mot littérature à quel moment ça s'est fait vraiment il était difficile de le réfléchir il y a le meilleur bouquin sur la question à la fin finit en montrant des tableaux où il a dépouillé 45 textes 65 textes et quelques dizaines d'occurrences nous on est passé à des corpus où il y avait 200 millions de mots et 200 000 occurrences du mot littérature donc évidemment on pouvait tirer des conclusions avec une disons une forme d'objectivation qui se rapprochait de cette science bien différente de celle de l'érudit avec ses fiches alors concrètement comment est-ce que la machine lit les textes évidemment elle ne le fait pas comme le ferait un lecteur humain qu'est-ce que c'est pour un ordinateur que de lire un livre pour aller y dénicher le sens du mot littérature alors il y a des choses qui sont très simples à comprendre très intuitives et il y a des choses qui sont extrêmement difficiles parce qu'elles vont relever de ce qu'on appelle maintenant l'intelligence artificielle les choses les plus simples à comprendre c'est ce que vous pouvez faire quand vous allez sur vous tapez dans google google ngram et vous allez tomber sur la manière dont google a mis à disposition quelque chose qui permet de calculer la fréquence des mots sur des corpus gigantesques il y a l'ensemble de google book c'est à dire 7% des livres jamais publiés et si vous cherchez par exemple le mot énergie vous allez voir le pourcentage d'utilisation du mot énergie depuis le 16ème siècle jusqu'au 20ème siècle alors évidemment c'est plus précis sur les ouvrages contemporains qui ont pu être numérisés beaucoup plus facilement par google mais vous avez des indications extrêmement intéressantes vous verrez par exemple si vous tapez le mot liberté à quel point il est important au moment de la révolution française c'est pas très nouveau mais vous pouvez au moins objectiver des choses que typiquement vous pouvez comprendre et à quel point il redevient important au moment de la guerre de 40 alors qu'il est très très minoritaire au moment de la guerre de 14 par exemple donc ça c'est simplement l'analyse des fréquences le nombre de fois où vous utilisez un mot vous donne une idée globale de la manière dont le mot existe dans la sphère médiatique ça c'est un usage assez simple mais on fait beaucoup mieux en utilisant des méthodes qui sont beaucoup plus complexes d'analyse statistique qui vont confier à la puissance de calcul d'un ordinateur et des méthodes d'intelligence artificielle le fait d'apprendre le sens d'un mot par son contexte on a développé avec une chercheuse qui s'appelle Marianne Reboul des techniques qui vont faire ce qu'on appelle de la sémantique distributionnelle c'est à dire qu'on va essayer de comprendre le sens d'un mot dans une statistique sur le contexte de ces usages en gros si le mot littérature est employé avec le mot poésie roman plutôt qu'avec le mot je ne sais pas moi histoire France on verra qu'il s'est peut-être spécialisé du côté littérature simplement on fait ça sur des centaines de millions de mots la machine fait ça par un apprentissage qui est une sorte de boîte noire parce que le nombre de calculs est gigantesque ça tourne sur des serveurs qui sont des très grosses machines qui font ça sur des milliards et des milliards d'itérations donc en fait c'est une boîte noire mais cette boîte noire nous répond extraordinairement précisément finalement et nous permet de comprendre le sens d'un mot par rapport à son contexte et l'évolution du sens du mot par rapport à son contexte alors il y a le sens des mots par exemple mais il y a aussi d'autres études je crois qu'on a un exemple qu'on peut montrer à l'écran où l'on voit les interactions ici entre les personnages du Don Juan de Molière est-ce que vous pouvez nous dire la problématique qui se posait à l'origine de cette étude ce qui a été fait par les machines les algorithmes et puis pour quels résultats alors ça c'est un travail qui a été fait par Frédéric Glorieux d'après Franco Moretti qui consiste alors ça on n'a pas besoin de big data on n'a pas besoin de très gros ordinateurs c'est de l'analyse de réseau mais là de réseau de parole en fait on a simplement au fond compté les interactions entre personnages à travers leur présence simultanée dans les scènes pour voir finalement quels personnages interagissaient le plus alors on n'a pas forcément de surprises gigantesques lorsqu'on met en réseau ce type de phénomène on comprend évidemment que Don Juan s'adresse plus particulièrement à Sganarelle mais on peut comprendre finalement que la relation se fait à trois et au fond on a une nouvelle forme de savoir qui est une forme de savoir graphique qui est parfois un peu similaire au savoir traditionnel puisqu'il nous permet simplement de le montrer pédagogiquement mais parfois on peut découvrir des choses ou être plus sensible à je ne sais pas le rôle d'un personnage ou la manière dont dans le système de la pièce et bien un intermédiaire va être important dans la relation entre les personnages ça c'est des expériences très très simples qui se développent beaucoup la méthode d'analyse de réseau est quelque chose qui est très très développé maintenant aussi bien pour comprendre une campagne politique des phénomènes de mobilisation que des oeuvres littéraires il y a des très beaux travaux sur les réseaux de correspondance par exemple au 18ème siècle qui ont pu être fait aussi alors vous disiez on peut faire des vraies découvertes même si on peut aussi faire ce type d'analyse avec des outils traditionnels mais il y a un autre intérêt que la possibilité de lire des millions d'ouvrages ou de mots simultanément dans ce type de travaux c'est une question épistémologique c'est de fonder de manière plus robuste les résultats obtenus dans la discipline qui est la vôtre Le savoir en littérature ou en philosophie est fondé sur l'argumentation une argumentation qui utilise des preuves qui sont l'érudition de celui qui l'a déployé sa capacité à avoir été chercher longtemps en bibliothèque d'états d'éléments mais c'est difficilement réfutable or vous savez la définition d'une science de Pupover c'est d'être falsifiable or la littérature c'est difficilement falsifiable si je vous dis les classiques et Molière rentrent dans le paysage français dans les années 1830 vous allez me croire parce que j'ai des diplômes parce que je vais vous dire je vais vous donner quelques textes mais si je vous dis j'ai analysé 200 millions de pages de critiques et en fait ça se fait pas exactement au moment où on le croit vous allez pouvoir reprendre mon expérience reprendre mes datas et montrer non en fait c'est parce que vous avez regardé Molière et qu'en fait très souvent Molière n'apparaît que dans une trilogie où il a un rôle etc donc il y a on est dans le falsifiable ce qui est quand même très très nouveau pour nous nous autres littéraires qui étaient vraiment habitués à parfois aussi à des positions d'autorité on avait des érudits qui marquaient leur terrain par des affirmations qui en fait étaient tout à fait pacifiables j'étais il n'y a pas très longtemps je ne le citerai pas dans un jury de thèse de quelqu'un qui réfléchissait sur une notion et l'histoire de cette notion à travers les siècles en réalité la notion qu'il utilisait si on utilisait les outils de foot sémantique qu'il n'avait pas du tout utilisé la manière dont il racontait cette histoire là était significativement différente de celle qui l'avait voulu raconter lui-même en se fondant sur une certaine tradition est-ce que toutes les études je vais poser la question de manière un peu naïve faussement naïve littéraire de théorie littéraire d'histoire littéraire ont vocation à terme à passer par le truchement comme ça d'outils numériques ou pour poser la même question en creux quelles sont les limites de ces outils là pour les questions qui intéressent les spécialistes de littérature alors ce sont des outils qui ne nous disent rien sur l'interprétation et l'usage des textes or l'interprétation des textes et leurs usages sont quand même des éléments tout à fait fondamentaux dans certains cas on peut avoir quelques éléments sur l'interprétation des textes par exemple lorsqu'on essaie de mesurer le contexte affectif en essayant de regarder un peu le type de sentiments que peuvent provoquer les oeuvres on peut objectiver certains éléments mais ce que nous la manière dont nous allons transformer un texte dont il va nous inspirer c'est absolument hors de portée si vous voulez des ordinateurs actuels même si même si de plus en plus certaines méthodes sont capables supposément de prédire par exemple le succès d'un livre on a un bouquin qui a fait fureur aux Etats-Unis il y a quelques mois qui s'appelle Cracking the Bestseller Code où l'auteur veut démontrer qu'il est capable de prédire d'après certains éléments dont la manière dont les sentiments sont organisés dont le vocabulaire dont les pronoms fonctionnent si le livre va avoir un grand succès je crois qu'une grande partie des étudiants reste hors de portée de l'instrumentalisation par les machines et on peut tout à fait s'en réjouir alors Christian Jacquemin vous vous travaillez directement avec des artistes dans des projets qui peuvent aller jusqu'à la co-construction d'une oeuvre commune alors je ne sais pas s'il faut dire un objet scientifique ou une oeuvre artistique vous allez nous l'expliquer est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler quelle est votre démarche générale dans votre interaction avec les artistes et vous en tant qu'informaticien alors disons que il y a deux versants il y a un aspect disons technoscientifique qui est effectivement qu'on développe dans mon laboratoire et dans mon équipe des problématiques autour de la réalité augmentée et de la façon dont on peut améliorer la qualité on peut optimiser on peut se trouver dans des situations plus complexes etc. donc pour réaliser ce type de tâches et puis de l'autre côté il y a effectivement comme vous le soulignez une démarche de rencontre avec des artistes qui est une démarche qui est assez compliquée parce qu'en fait on essaye d'éviter ce qu'on pourrait appeler des démarches utilitaristes qui consisteraient soit effectivement à plier une problématique artistique à un enjeu scientifique pour faire en sorte qu'elle s'adapte et qu'elle vienne juste compléter ou inversement complètement asservir la science à une problématique artistique sans qu'elle en tire d'autres bénéfices qu'un éventuel transfert de technologie et parfois pas toujours donc c'est une tâche assez compliquée puisqu'il s'agit comme vous l'avez dit j'aime bien le terme de co-construction c'est effectivement un terme qui reflète bien les démarches mais qui est une démarche compliquée parce qu'en fait contrairement à des collaborations scientifiques où globalement on connaît assez bien la cartographie des problématiques scientifiques et on sait les combiner de sorte à ce qu'elles se complètent dans une problématique un peu plus large les rencontres art et science sont souvent un petit peu plus compliquées parce que je dirais que le facteur de risque est beaucoup plus important parce que d'une part ce sont des communautés et des pratiques qui sont assez différentes même s'il existe des poncifs comme les bons scientifiques sont créatifs ou les bons artistes ont une méthodologie scientifique c'est quand même pas ça qui rend les univers complètement compatibles donc il y a une démarche de rencontre qui est assez longue et de découverte et d'apprentissage par les artistes du domaine sur lequel travaillent les scientifiques et de ce qu'on peut en faire et par les scientifiques d'une compréhension minimale des problématiques artistiques et de leurs enjeux donc du coup cette espèce de démarche progressive généralement nous ont conduit au LIMSI à reproduire à poursuivre des collaborations avec les mêmes artistes dans la mesure où une première collaboration avait pu réussir et où on pouvait s'en servir pour poursuivre un travail ultérieur parce qu'effectivement d'une part ça limitait les risques et puis aussi ça limitait cette démarche d'apprentissage initial qui est assez lourde bien que il y a quand même un autre côté de ça c'est qu'en fait le fait d'aller vers une problématique artistique nouvelle ouvre des perspectives scientifiques nouvelles donc ça a aussi une vertu qui n'est pas sans risque disons en tout cas ce n'est pas la science ou la technologie au service d'un projet artistique c'est un projet art et sciences qui permet d'avancer y compris sur des questions scientifiques voilà je peux citer par exemple on va voir plusieurs exemples oui je peux revenir sur ce qu'on a vu initialement le projet gardien du temple c'est un projet si peut-être on peut remettre l'image sur l'écran de cette performance alors peut-être c'est la troisième image d'accord je reviendrai sur celle on va en parler juste après disons que ce n'est pas forcément besoin de voir l'image c'était juste pour préciser que gardien du temple est un projet qui a été défini de façon très amont par une problématique scientifique associée une problématique artistique la problématique artistique étant celle de la présence évanescente étant celle de la disparition et la problématique scientifique étant celle de l'effacement d'éléments physiques et voilà donc c'est effectivement cette image là et donc ça nous a amené en collaboration avec l'artiste à déposer un sujet de thèse qui intégrait dès l'énoncé du sujet de thèse les problématiques artistiques vers lesquelles on souhaitait se diriger tout en formulant bien sûr des problématiques scientifiques alors comme cela arrive souvent dans ce genre de situation on s'est rendu compte au cours du travail de thèse que finalement les objectifs qu'on avait définis au départ en particulier quant à la possibilité de masquer des éléments mobiles étaient beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'on était capable de faire à la fin c'est pas grave on avait un objectif disons de longue haleine et on a pu faire des pas en direction de cet objectif et on a eu aussi la chance de travailler avec une artiste qui a su attraper au fur et à mesure les progrès scientifiques pour les intégrer dans son travail artistique et ne pas se limiter à l'ambition initiale qui était la sienne mais d'être capable aussi en cours de chemin de prendre des résultats qui avaient été réalisés au cours de la thèse donc c'est juste pour dire aussi que ce que je viens de dire c'est qu'il y a une forme de pragmatisme qui est à l'oeuvre dans ce genre de collaboration justement en raison du risque que cela comporte et de l'écart initial il est aussi nécessaire que tant les scientifiques que les artistes qui collaborent aient un minimum de tolérance par rapport à l'évolution progressive des objectifs et puis aussi qu'ils aient une forme de sérendipité sur leur capacité à attraper des choses qui passent et les intégrer tant du côté scientifique que du côté artistique dans leurs problématiques de recherche qui sont des problématiques que l'on retrouve aussi dans les projets entre différents scientifiques mais là ça se pose de manière encore plus aiguë peut-être parce qu'on a deux coopères assez différentes qui se rencontrent oui c'est ça disons que la prédictibilité pour mon expérience des collaborations scientifiques est généralement meilleure que dans les problématiques art et sciences mais disons que c'est plutôt en termes d'attitude je dirais qu'il y a une grande différence c'est que dans une collaboration scientifique en gros je ne dis pas qu'il ne faut pas faire preuve d'empathie qu'il ne faut pas non plus faire preuve d'écoute etc je pense qu'il ne faut pas non plus trop caricaturer mais disons qu'on est souvent dans des zones plus sûres disons de co-construction alors que dans les collaborations art-science la capacité d'écoute d'empathie de compréhension d'intérêt d'appropriation est nécessairement un petit peu plus forte que celle des collaborations scientifiques mais c'est faisable je ne veux pas non plus en donner une image trop complexe pour que les scientifiques ou les artistes se disent oh là là c'est une tâche si compliquée que je ne m'y attèlerai jamais parce qu'elle est aussi d'une part source de très grande joie et de très grand plaisir et aussi parce que avec une certaine pratique parce que c'est aussi une histoire de pratique on finit par y arriver très bien je pense qu'il ne faut pas négliger dans cela et c'est pour ça que je disais qu'on retravaille des fois un peu avec les mêmes artistes parce que ça s'est relativement bien passé c'est parce qu'effectivement il y a un travail d'apprentissage qui a été fait mais qui était à la portée de tous c'est comme souvent une question de motivation je dirais je propose qu'on l'illustre avec d'autres exemples alors on avait une image où on voyait un orgue manifestement augmenté par des images voilà c'est ça est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce projet oui alors ce projet est intéressant parce qu'il est très pluridisciplinaire en fait c'est un projet qui était dans à l'église Sainte-Élisabeth de Hongrie qui est près de la place de la République et c'est une vidéoprojection sur une orgue où la vidéoprojection simulait un peu des barres de LED qu'on voit sur les amplis ou des choses comme ça qui était censé représenter le volume à laquelle jouaient les tubes de l'orgue alors c'est un peu un fake parce qu'en fait les tubes qui jouent ne sont généralement pas ceux qu'on voit ou il y a peu de chances que ce soit ceux qu'on voit dans la mesure où il y a je pense dix fois plus de tubes dans une orgue qu'on peut en voir de l'extérieur bon en revanche pour le public c'était quand même une indication à la fois du volume et du spectre qui était joué puisque les tuyaux étaient allumés en fonction des spectres sur lesquels ils jouaient et puis c'était aussi une belle collaboration puisque c'était une collaboration qui mélangeait donc un artiste visuel un musicien un compositeur des ingénieurs un ingénieur de l'IRCAM travaillant sur l'analyse du son et des doctorants à la fois en synthèse d'image et en analyse du son et donc le LIMSI l'IRCAM et l'église qui nous avait accueillis et ça avait été financé par la municipalité de Paris en fait c'était un ensemble de projets et ce qui était intéressant dans ce projet c'est que finalement malgré la complexité de l'équipe et la diversité des problématiques on avait au bout du compte quelque chose qui était une oeuvre cohérente et très vivante et bien réussie et on en a un autre exemple de telle collaboration c'est un projet de reconstitution de la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons voilà alors ça c'est un projet qui impliquait en fait un laboratoire d'architecture donc le MAP à Marseille avec Livio De Luca et sa doctorante Aurélie Fravre pardon et qui impliquait donc le LIMSI pour la partie synthèse graphique qu'on voyait ici et la même metteur en scène en fait que le projet qu'on a vu précédemment Gardien du Temple donc Véronique et en fait c'est la problématique de cette donc il s'agissait d'une création scénique scénographique disons où la réalité augmentée permettait de modifier l'apparence de l'église au cours de la scénographie et la scénographie en fait se déroulait depuis une reconstitution de ce que les historiens appellent des hypothèses historiques d'une église donc ce n'est pas ce qu'on voit mais c'était une autre vision de l'église telle qu'elle pouvait apparaître au XVIIe siècle et puis jusqu'à un rendu de l'église plus sous forme de maillage donc avec un côté plus technologique et la problématique de la pièce enfin la thématique artistique de la pièce c'était autour de la thématique des activités de la chartreuse qui est à la fois un lieu historique puisque c'est un ancien monastère mais aussi également un lieu d'accueil d'artistes et en particulier d'artistes travaillant autour du numérique et donc ce que l'artiste avait montré au travers de cette scénographie c'était une sorte de continuité depuis la tradition jusqu'à la modernité je propose que nous prenions quelques questions dans la salle n'hésitez pas nos invités sont là pour vous répondre il y a des micros prévus à cet effet qui circulent monsieur au troisième rang un micro arrive à vous nous vous écoutons vous semblez exclure la possibilité que le scientifique soit lui-même artiste non c'est une très bonne question qui vaut la peine d'être posée en l'occurrence je ne l'exclus pas puisque dans le projet sur l'orgue le musicien et compositeur était lui-même scientifique donc Christophe d'Alessandro donc ce n'est absolument pas exclu et ça se produit dans certains cas disons que on a tout un spectre de possibilités je dirais que dans tous les cas j'ai l'impression que souvent les scientifiques qui collaborent avec des artistes ont eux-mêmes un minimum de sensibilité artistique et d'intérêt pour le domaine artistique qui souvent d'ailleurs se développent encore plus au cours de la collaboration avec les artistes voire même développent aussi leur capacité artistique non non je ne l'exclus pas la seule chose c'est que il est important je dirais que dans ce cadre là les choses sont je dirais entre guillemets relativement faciles puisqu'on a Léonard de Vinci par exemple qui à la fois réalise des côtés scientifiques et des côtés artistiques et qui du coup n'a pas besoin forcément de collaborer avec des gens les choses deviennent éventuellement plus compliquées dans les cas de collaboration on doit mettre ensemble des univers des imaginaires qui sont relativement différents mais non je n'exclus absolument pas cet aspect là et il y a effectivement de nombreux scientifiques qui revendiquent leur capacité artistique ce qui ne les empêche pas d'ailleurs nécessairement de collaborer aussi avec des artistes disons que tout le spectre est possible une autre question madame au milieu de la salle à ma gauche en fait ce n'est pas une question c'est pour aller dans le sens d'Alexandre Jeffen lorsqu'il a montré je vais juste compléter son exemple de l'analyse du Don Juan l'analyse quantitative des relations entre les personnages de Don Juan les artistes de théâtre par exemple Jean Villard quand il a montré Don Juan a remarqué que le nombre de lignes de la paysanne Charlotte était quasiment équivalent au nombre de lignes de l'aristocrate Elvire mais malgré ce savoir des artistes on a beaucoup de mal à ne pas penser la hiérarchie des personnages en mettant Elvire tout en haut et Charlotte quasiment tout en bas et l'analyse quantitative donne raison au savoir des artistes Alexandre Jeffen une réaction merci c'est très juste vous avez raison parce que une des grandes difficultés qu'on a quand on fait ce genre d'expérience c'est que parfois elles sont faites pour démontrer des choses qu'on sait déjà le plus difficile parfois lorsqu'on fait ces analyses numériques lorsqu'on essaye de formaliser en fait ce qu'on sait intuitivement c'est de trouver du nouveau et là effectivement on a retrouvé quelque chose vous savez des artistes mais qui peut-être pour les spécialistes de Molière était plus original j'en profite que ma voisine m'a passé le micro pour j'aurais pas osé le demander toute seule pour faire part de mon inquiétude peut-être de quantifier le langage et des usages qui pourraient en être fait vous avez parlé de Google vous avez parlé de politique quantifier la littérature est-ce que c'est pas quelque chose qui à terme pourrait être quelque peu dangereux Alexandre Giffen il y a une dataification du monde c'est à dire que non seulement on transforme l'ensemble des éléments de notre vie en data et ensuite effectivement on quantifie on modélise et avec les outils d'intelligence artificielle de plus en plus on peut prédire je comprends que ça puisse inquiéter le citoyen la gouvernance algorithmique l'horizon de prédiction des comportements peut inquiéter pour ce qui est de la littérature c'est peut-être un autre un danger un peu plus modeste ça serait quelque chose qui serait un nouveau scientisme on a au 19ème siècle été persuadé qu'on pouvait réduire l'histoire littéraire à des modèles issus du darwinisme par exemple chez Brunetière de genre d'espèce ou à des modèles historiques c'était un scientisme qui était un peu stérilisant si vous voulez et effectivement il faut assurément se méfier de ce scientisme en n'oubliant jamais que la littérature c'est d'abord ce qu'on en fait Madame à ma droite Oui bonjour ma question porte sur la dernière intervention qui est à l'origine des projets que vous avez menés est-ce que c'est vous dans votre démarche scientifique qui recherchez des artistes qui pourraient correspondre à votre proposition est-ce que ce sont des artistes qui viennent vous trouver et dans ce cas là comment se construit le cahier des charges commun scientifique et artistique Christian Jacquemin dans la majorité c'est une double demande et je pense que c'est plutôt vertueux que ça puisse se construire de cette façon là c'est-à-dire moi je pense qu'il faut éviter des situations où la demande est un peu déséquilibrée c'est-à-dire qu'il y a une trop forte demande du côté des artistes ou une trop forte demande du côté des scientifiques en fait par exemple la diagonale Paris-Saclay qui a soutenu et financé pas mal de projets de collaboration à Ré-Science organiser par exemple des sortes de speed dating entre guillemets où les artistes et les scientifiques venaient et pouvaient se rencontrer et discuter et ça a très bien fonctionné dans certains cas ça a permis à des artistes et des scientifiques qui ne se connaissaient pas de se rencontrer il y a aussi tout un réseau qui se construit avec on connait des artistes qui sont intéressés par des collaborations on connait des scientifiques donc on essaye de les mettre en relation disons pour mon expérience personnelle je dirais qu'au début j'ai peut-être été plus demandeur que ne l'étaient les artistes au départ mais c'était ça il y a plus de 10 ans peut-être qu'à ce moment-là il y avait un peu c'était peut-être les lieux où se faisaient les collaborations à Ré-Science ça s'était plus spécialisé et ça se faisait moins dans des laboratoires purement scientifiques comme ça se fait maintenant où on a plus des résidences d'artistes où on a plus des projets qui émergent je pense que les conditions dans lesquelles ça se fait maintenant permettent d'être beaucoup plus dans des relations équilibrées et donc soit un artiste venant voir des scientifiques mais rencontrant généralement des scientifiques qui ont envie de collaborer avec des artistes soit dans l'inverse alors il y a quand même alors je dirais qu'au-delà des désirs il y a quand même un déséquilibre c'est que souvent le monde artistique a du mal à trouver des ressources a plus de mal à trouver des ressources pour soutenir leur projet que le monde scientifique donc il faut faire attention effectivement que la demande soit véritablement une demande authentique et ne soit pas uniquement une demande pour des intérêts de soutien au travail mais qui ne correspondent pas à une vraie demande de collaboration parce que c'est quand même le coeur de l'histoire c'est quand même lorsque la vraie collaboration existe et qu'elle repose sur une véritable curiosité un partage des imaginaires un partage des problématiques un partage des directions vers lesquelles aller alors pour terminer je vous propose de regarder un film qui a été fait sur un logiciel qui s'appelle Antescofo qui a été développé par Archiacompte en collaboration c'est une collaboration entre l'IRCAM et puis l'INRIA donc un film sur ce logiciel capable de jouer de la musique ou plutôt de jouer même avec des musiciens on va regarder et puis nous en discuterons un petit peu après Gérard Berry a développé un langage informatique dit synchrone et réactif Esterel qui gère les événements en temps réel et permet d'éviter les bugs Esterel sert notamment à piloter des avions mais pour le plus grand plaisir de Gérard Berry il a également inspiré un logiciel de création musicale développé par un chercheur de l'IRCAM au tout début de mes travaux sur le temps et la programmation mais je crois qu'un des tout premiers programmes Esterel ça a dû être au clair de la lune ça n'allait pas très loin mais je savais bien que je ne saurais pas faire de la musique mais j'avais très envie de travailler avec des musiciens parce que je pense qu'eux comprennent le temps d'une façon fondamentale tous les musiciens modernes ont un ordinateur qui leur permet de générer tous les sons qu'ils veulent et puis toutes les séquences de sons qu'ils veulent et donc j'étais toujours intrigué par le problème mais comment on écrirait une partition pour cet objet là parce qu'on a toute la liberté et toute la liberté dans le langage c'est ce qu'on peut faire de pire Le grand défi aujourd'hui pour la musique informatique en général que ce soit musique contemporaine ou autre musique populaire c'est de doter les ordinateurs avec une intelligence humaine ça veut dire que quand un ordinateur joue avec un musicien humain on vaut qu'il a la même capacité qu'un autre être humain quand il joue ensemble Alors Antescofo c'est un mariage entre un module d'intelligence artificielle qui fait la perception artificielle une écoute musicale et un langage synchrone qui ressemble beaucoup au langage de Gérard Berry qui s'appelle Esterel où le logiciel sert à l'écriture de ces processus mais aussi à leur exécution donc sur scène le logiciel va écouter le ou les musiciens et il va synchroniser les actions entre eux comme si c'était un autre musicien qui jouait avec eux qui jouait avec eux C'est là quoi On peut utiliser ça C'est celui-là que j'avais mis 8 secondes C'est un coup de tonnerre Antescofo fonctionne de deux façons la première c'est d'écouter les musiciens humains et de découvrir comment ils organisent le temps comment ils gèrent le tempo comment ils gèrent les décalages vous savez il ne faut jamais jouer la musique comme c'est marqué il faut toujours la musique légèrement décalée si un jazzman se met à jouer exactement sur le temps vous n'aurez pas le pied qui fait paf 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 ce qui est absolument fondamental en jazz donc le musicien ne joue pas de façon linéaire et Antescofo permet de comprendre à quelle vitesse le musicien joue et comment il articule Pierre Boulez et Stockhausen ils écrivaient pour des bandes magnétiques ou pour des ordinateurs fixes et les pauvres musiciens devaient essayer de suivre et là le vieux rêve des musiciens c'est Pierre Boulez lui-même qui me l'a dit quand il a vu Antescofo le vieux rêve c'était que ce soit l'inverse que l'ordinateur comprenne ce que l'humain fait et que l'ordinateur puisse s'aligner et en fait maintenant ça va plus loin puisqu'ils peuvent en fait dialoguer carrément c'est trop fort là et alors est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans le style de l'Ircam qui commencent à utiliser Antescofo je ne sais pas des musiciens abatteurs qui font des concerts en France comme il y en a beaucoup est-ce que vous visez ça ou ce n'est pas encore trop tôt ? alors non je pense que c'est le bon moment il y a il y a quelques groupes de jazz qui utilisent Antescofo pour comprendre quelque chose il faut toujours aller en voir d'autres il faut toujours élargir il faut toujours élargir le dessin on me disait ça quand j'étais petit quand on fait la géométrie pour avoir la solution il faut commencer par élargir le dessin aucune des idées qu'on a trouvées dans tous mes développements n'est née de la recherche d'une solution à un problème précis elles sont toutes nées toutes les solutions à des problèmes précis sont nées de rencontres avec des gens tout à fait différents toutes les solutions toutes mais toujours c'est à dire que on n'a pas forcément la bonne idée sur un sujet en travaillant sur ce sujet on a beaucoup de bonnes idées en travaillant avec des gens très différents des biologistes des musiciens des non-informaticiens etc alors j'aimerais réaction à tous sur ce film qu'on vient de voir soit sur le logiciel soit sur ce qu'en disent les protagonistes Alexandre Giffen on a maintenant de la même manière des intelligences artificielles qui commencent à apprendre à la lecture de milliers de romans à fabriquer de nouveaux romans mais on est très très loin de l'horizon d'avoir quelque chose qui soit un tout petit peu heureux je retiens de cette expérience un éloge de l'interdisciplinarité tout à fait extraordinaire et un éloge aussi d'une recherche aventureuse en sciences et en arts et je crois que c'était un très beau très bel exemple Christian Jacquemort oui je trouve intéressant pour l'ouverture que cela propose par rapport aux problématiques scientifiques en disant qu'effectivement ça va un petit peu à l'encontre des idées reçues parfois sur il faut effectivement se focaliser être très étroit dans ces problématiques pour bien réussir et ce que dit Gérard Berry c'est qu'effectivement il est important aussi à certains moments de respirer d'ouvrir d'écarter son angle de vue pour éventuellement résoudre après un problème précis mais en ayant fait le détour par des problématiques un peu plus larges Véronique Rochon oui alors respirer et ouvrir moi je mets ça un petit peu sur le compte de la création et quelque part monsieur pose une question est-ce qu'un scientifique peut être artiste mais j'ai envie de lui répondre un scientifique qui est déjà artiste parce que quelqu'un qui fait de la recherche quelque part on peut pas faire de la recherche si on n'est pas un peu créatif et donc c'est vraiment un point commun entre le domaine des arts et le domaine des sciences au 19ème siècle d'ailleurs on les distinguait pas c'est vraiment avec l'avènement des disciplines qu'on a commencé à créer des murs et maintenant on essaie d'en revenir mais Dieu sait si c'est difficile voilà Caroline Tokarski je trouve que c'est un magnifique exemple en fait d'un développement scientifique qui croise le domaine de l'art pour échanger peut-être améliorer peut-être même proposer des nouvelles choses donc surpasser aller plus loin en fait avec ces nouveaux outils donc c'est un très bel exemple Cuda Fritz c'est dur de rajouter encore quelque chose mais peut-être montrer aussi que le chercheur dans sa tour d'ivoire ça n'existe pas ou ça existe peut-être mais pas si souvent que ça c'est pas non plus un chercheur en blouse blanche mais un chercheur qui a des problématiques qui nécessitent d'autres gens et qui se font de manière collaborative et qui rejoignent bien le travail de Christian où chacun se nourrit mutuellement et c'est pas il y a des demandes mais qui vont dans les deux sens et du coup un vrai travail collaboratif entre un chercheur et d'autres personnes de la vie civile donc l'art et science bien plus qu'un qu'un prolongement finalement voilà ça sera le mot de la fin merci à vous tous Alexandre Geffen Christian Jacquemin Véronique Rouchon Caroline Tokarski Claudia Fritz d'avoir été avec nous merci à vous tous dans le public de votre attention le forum du CNRS continue avec notamment à 14h dans ce même amphi un débat intitulé quel ordinateur pour demain en attendant je vous souhaite une bonne journée à tous au revoir qui revient très vite d'ici donc une bonne vingtaine de minutes qui revient très vite Merci. Merci.